Oui, pour un accord de libre-échange, mais pas de retour sur les clauses du Brexit. C'est le message que les dirigeants de l'Union Européenne ont adressé à Londres au premier jour d'un sommet crucial à Bruxelles. Les 27 insistent pour que Londres applique entièrement l'accord encadrant son départ de l'Union Européenne le 31 janvier dernier. Concernant l'accord de retrait et ses protocoles, ils doivent être entièrement mis en œuvre. Point final. Cette déclaration intervient en réponse à un projet de loi britannique. Ce dernier revient en partie sur l'accord, notamment en ce qui concerne les frontières avec l'Irlande du Nord. S'agissant de la question de la pêche, autre principal point de blocage des négociations, l'Union Européenne s'est dite prête à faire un effort raisonnable. Nous savons bien que nous allons devoir faire un effort. Il faut que cet effort soit raisonnable. qu'il préserve les activités de pêche, les entreprises de pêche de l'Union Européenne. Et il faut que le Royaume-Uni comprenne cela. Ça veut dire une perspective durable avec cet accord. Ça passe par un accès aux eaux qui soit réciproque et stable. De son côté, Londres s'est dit déçu des conclusions du sommet européen. Sur Twitter, le négociateur britannique s'est montré surpris que l'Union Européenne ne s'engage plus à travailler de manière intensive à un accord et que les 27 demandent encore des efforts à Londres. Peu après le début de la réunion, la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé l'avoir quitté pour se placer en quarantaine à la suite d'un cas de Covid-19 dans son équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !